Mario Dumont Une feuille de route impressionnante Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération Un sujet délicat, on va mettre la table, bien vous expliquer. La presse a publié sur ses plateformes une caricature de Chaplot qui voulait critiquer le premier ministre israélien qui songe à une offensive à Rafa dans la bande de Gaza. Le caricaturiste l'a présenté, vous voyez l'image, sous les traits de Nosferatu, le vampire. Or, je ne sais pas si vous connaissez le personnage, il a été créé au début des années 1920. Il a servi de base pour de la propagande antisémite dans les années 1930 par le régime nazi. Plusieurs groupes, ça n'a pas été très long, sont montés au créneau, ont protesté. La presse a retiré très vite le dessin, a fait ses excuses et même le premier ministre Trudeau a commenté. On écoute. C'est de reprendre des allusions qui datent de bien des décennies de façon absolument inacceptable. C'est pour ça qu'on condamne comme étant inacceptable et je suis content qu'il y ait eu des excuses et que ça ait été retiré, mais ça n'aurait jamais dû être publié. Alors, grave erreur de jugement ou erreur de bonne foi, Emmanuel? Erreur... Moi, je crois à l'erreur de bonne foi. C'est ce que plaît de la presse, c'est qu'on y a vu... On voulait faire référence au film Nosferatu, qui est quand même un des plus grands films expressionnistes muets dans l'histoire du cinéma allemand de cette époque-là et qu'on n'a absolument pas pensé à l'usage qu'en ont fait les nazis. Moi, je dois vous dire qu'au terme de cette journée, cependant, mon plus grand malaise, c'est avec la récupération politique que font de cette affaire tous les partis confondus. M. Trudeau se promène aux quatre coins du pays à invoquer l'importance de la liberté de presse, l'indépendance des médias, etc. Mais tout d'un coup, quand ça fait son affaire, il plonge à pieds joints dans la controverse pour dénoncer la presse. Pourquoi? Pour rassurer la communauté juive en ce moment, qui lui-même s'est mis à dos. Pourquoi donc? C'est pour des raisons de politique partisanes, pour sauvegarder son électorat juif à Montréal en particulier. Ça n'a rien à voir avec le reste. Et donc, c'est ça, moi, je trouve qu'il y a de plus malheureux là-dedans. Oui. En tout cas, c'est humoriste, caricaturiste. Mais c'est vraiment difficile par les temps qui courent. Mario, tu en penses quoi? Bien, c'est parce que tu es quand même dans un univers présentement où c'est tellement explosif. On entend les discours de haine, l'antisémitisme, le monté. Moi, quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir de mon vivant, même sur des campus, tu sais, l'antisémitisme ouvertement. Tu sais, c'est le genre de moment où chacun des symboles, quand tu vas jouer là-dedans, chacun des symboles doit te regarder avec beaucoup d'attention, tout en disant qu'on vit dans une société de liberté d'expression. Mais je pense qu'il y a eu une erreur de jugement, ce qu'on ne sait pas. Et on serait curieux d'entendre le caricaturiste Chaplot. Peut-être que lui n'avait pas toutes les références historiques détaillées de ça. Pas tout le monde, je pense, qui maîtrise tout ce qui vient avec ça. Les gens de la communauté juive, eux, ont ces sensibilités-là et je les comprends bien. Mais ça n'a pas passé du tout. Puis la presse, bon, ils se sont défendus en disant qu'ils ont de l'argent qui aurait été normalement supposé passer par-dessus, qui était à Londres. C'est une explication compliquée. Oui, et on vient de voir passer le mot du chef conservateur qui parle d'un torchon, une caricature dégoûtante. Bon, par rapport à ce que tu dis, Mario, ce n'est pas un peu étonnant, Paul, que la presse ait pris le risque de publier une caricature de ce type dans le contexte explosif, extrêmement délicat qu'on connaît? J'espère pas. En tout cas, sûrement qu'il ne le referait pas si c'était à refaire aujourd'hui, fort probablement. Mais en même temps, deux choses. Une caricature, c'est une caricature. Alors, la question, ce que je connais de Chapelot, il n'est ni raciste ni antisémite, premièrement. Deuxièmement, ce qui a fait une erreur, il est allé trop loin dans un contexte, Mario l'exprime, où c'est particulièrement sensible. Je pense que c'est notre responsabilité, les médias en général, de faire gaffe, de faire attention. Mais en même temps, la liberté d'expression, ce n'est pas rien. Emmanuel et moi, on se parlait avant la pause. Bon, ramenons-nous à un autre débat. Charlie Hebdo, la publication des caricatures de Mahomet. Et là, plusieurs disaient, on va l'avouer, que des islamiques, des musulmans, surréagissaient à ces caricatures-là. Alors, regardez ce que Chapelot a fait. Moi, j'ai pris la peine, j'ai pris deux minutes pour regarder la définition stricte du mot racisme dans les dictionnaires et tout ça. Et le racisme, on s'attaque à un groupe, une catégorie d'individus. Chapelot, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en prend au premier ministre Netanyahou, pas au peuple juif, pas aux israéliens non plus. Ça mérite quand même un peu plus de réflexion. Non, mais la communauté juive dit que certaines caractéristiques physiques, des choses comme ça, qui ont été utilisées par les nazis, c'est que c'est pas de dépeindre les juifs pour leur religion, c'est de référer à un moment dans l'histoire où cette communauté-là a été victime des atrocités les pires. C'est ça qui devient délicat. Non, moi, je pense que c'est très délicat. Et de toute évidence, il n'y a pas eu au sein de la rédaction de la presse, une réflexion, une recherche et un débat à trancher de manière très claire autour de ça. Mais ceci étant dit, il ne faut pas oublier c'est quoi le rôle des caricaturistes dans une société. C'est quand même de choquer, c'est quand même de brasser. Et à un moment donné, moi, je demande, tous ceux qui se sont drapés pour faire suite à ce que disait Paul au « Je suis Charlie », où sont-ils aujourd'hui? On a notre débat, Charlie Hebdo, assurément. Merci infiniment à vous trois. Je vous retrouve demain.